Bonjour, je suis Emmanuel Brunet, l'auteur du livre La boîte à outils de la facilitation aux éditions d'UNO. Je suis cofondateur de l'Institut du Design Thinking et formateur en facilitation d'ateliers pour lesquels j'utilise diverses techniques comme le design thinking, l'intelligence collective, la co-construction. Je suis moi-même facilitateur d'ateliers pour aider les participants à s'impliquer et à trouver des solutions viables et durables à toutes sortes de sujets, en groupe restreint comme en groupe de centaines de personnes. Dans cette vidéo, nous découvrirons justement un outil de facilitation génial qui combine simplicité et efficacité et qui fait réfléchir et co-construire des groupes allant de 10 à plus de 2000 participants. C'est le forum ouvert. Si vous avez besoin de créer un atelier de co-construction et d'intelligence collective sur un sujet complexe mais que vous ne vous y connaissez pas vraiment en facilitation, voici l'outil idéal. Le forum ouvert dure entre une demi-journée et une journée entière et permet à chacun de partager ses expertises, son vécu, ses idées et ses compétences. L'élément incontournable de ce forum ouvert, c'est le buffet-bar qui est accessible en permanence dans la salle. Les participants peuvent y prendre une boisson, un snack ou directement leur déjeuner quand bon leur semble. Il n'y a donc pas de moment de pause imposé dans la journée. Chacun est libre d'y aller quand il en ressent le besoin. Le forum ouvert est découpé en cinq phases. La première s'appelle la place de marché. Il n'y a pas d'ordre du jour établi, juste un thème de travail spécifique et global pour toute la durée du forum. C'est aux participants qui le souhaitent de proposer des sujets de réflexion en fonction du thème du jour. On passe alors aux ateliers de divergence. Les participants intéressés par un sujet en particulier s'assoient autour de l'initiateur du sujet. Armés de paperboards, ces derniers mènent le débat, notent toutes les informations utiles sans jamais les trier, que ce soit du partage de bonnes pratiques, des pires moments, des faits, des statistiques, etc. Pour le moment, le groupe n'est pas en train de trouver des solutions, mais bien d'alimenter le sujet par ses connaissances diverses et pluridisciplinaires. Puis tout le monde se regroupe au centre de la salle et fait part de ses découvertes. On appelle ça le grand journal. On lance ensuite les ateliers convergence. À nouveau réunis en groupe en fonction des sujets, les participants rédigent un plan d'action à court et à moyen terme. Et puis la journée se termine par la présentation des plans d'action et un partage des ressentis entre participants. À ce qui pourrait sembler un atelier très basique s'ajoutent cinq principes fondamentaux et ce sont ces cinq principes qui donnent tout l'intérêt au forum ouvert. La règle des deux pieds. Chacun va où ses pieds et ses envies le guident. On peut donc changer de sujet sans complexe si on juge que l'on sera plus utile sur un autre. Les personnes qui se présentent sont les bonnes, peu importe le nombre de personnes qui interagissent sur un même sujet. Ce qui arrive et ce qui pouvait arriver, si la conversation dévie mais qu'elle est toujours aussi intéressante, alors on la continue. Ça commence quand ça commence. Chaque étape du forum ouvert est lancée à l'heure dite, il n'y a pas de minimum de participants par sujet. Quand c'est fini, c'est fini. Les discussions s'arrêtent à l'heure prévue mais peuvent se prolonger après l'atelier entre participants. Si ce sujet vous intéresse, je vous invite à découvrir 65 outils faciles à mettre en œuvre dans mon livre La boîte à outils de la facilitation par Huchet Duneau. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada